La vraie question du moment, c'est plutôt comment on accompagne le changement de comportement sur la route. Parce qu'en fait, on est devenu trop dépendant de sa voiture et on s'est organisé en aménagement du territoire pour laisser un peu plus de place à la voiture. Aujourd'hui, l'essentiel des travaux qui sont à mener, c'est plutôt pour changer de mode, prendre le vélo quand c'est possible, covoiturer quand c'est possible, voire ne pas se déplacer, faire du co-working. En fait, on fait un peu trop de choses avec la voiture et il faut plutôt principalement penser à se passer de la voiture tout en gardant un confort et une mobilité qui permet un développement économique. Les travaux vont commencer au moment où la ville de Calais, enfin la communauté d'Aglo et la SANEF auront convenu d'un accord précis. En fait, ce que la ministre vient de confirmer, c'est que le contrat passé entre la société d'autoroute et l'État permettait la création de cet échangeur. Maintenant, on a un an pour que la communauté d'Aglo transforme l'essai et passe en fait un protocole financier avec la communauté d'Aglo et précise son projet. Il y a eu plusieurs choses. D'abord, la volonté de favoriser le covoiturage, c'est un effet de société qu'on a tous identifié. Le fait de réduire l'impact environnemental des autoroutes, c'est aussi quelque chose sur lequel on progresse tous ensemble. Et puis, sur certaines opérations, ce sont les collectivités qui l'ont demandé elles-mêmes avec la création de nouveaux points d'échange en fonction du développement économique et du développement des territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !